Bonjour à tous, alors comme vous avez pu vous remarquer, j'ai pas fait de vidéo depuis le 7 mai, donc aujourd'hui on est le 19, donc ça fait plus d'une semaine, donc parce que j'avais mes devoirs à réviser, puis j'étais occupé à faire autre chose, donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de déballage de portable à ma mère, donc voilà, donc elle l'a reçu en colissimo par la poste, elle l'a eu chez vous de Telecom, donc parce que son ancien l'a lâché, donc là elle en a pris un, parce qu'elle est accro au SMS, donc elle en a pris un avec un clavier averti, donc on va procéder au déballage, voilà, 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 pardonne, ça va, on y a des ingrèves là-dessous, je ne sais pas s'ils en aient, je dis pas. Donc désolé pour la mauvaise qualité d'image, mais parce que j'ai un problème avec mes deux caméras, donc j'ai été obligé de filmer avec mon téléphone, donc hop, tant pis on va ouvrir ça comme ça, donc hop, donc là on a une housse, donc normale, donc la facture je pense, elle a 1€ à payer, le portable elle a rien payé, juste la chaussette qui aurait payé 1€, ça c'est quoi, coupon retour pour le service après-vente, un papier, on s'en bat les couilles, et ça, je ne sais pas ce que c'est, et voilà son portable, le Samsung 335, donc hop, donc voilà la boîte, donc c'est un portable qui fait un écran LQVGA de 2,4 pouces, un appareil photo de 2 mégapixels, réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, messagerie instantanée, MSN Yahoo, Google Talk, souris optique, pour naviguer dans les menus, prise de 3.5, pour micro SD jusqu'à 8 gigas, et radio FM, donc c'est le GT STS 3350, donc hop, on va ouvrir la boîte, donc il n'y a pas de papier, il n'y a rien, pas plein, donc, où sont mes ciseaux, ah c'est, ils sont là, donc il est de couleur pour voir, hop, là, hop, on a ça, donc les modes d'emploi, le portable, les écouteurs, le chargeur, la batterie, et hop, là, et après on n'a rien d'autre, donc hop, donc maintenant le portable, donc hop, donc elle change de son ancien portable, avant elle avait un clapet, un Samsung à clapet, donc là, nous avons un clavier AZERTY complet, une souris optique, la touche pour raccrocher et décrocher, la touche pour accéder au menu, donc voilà, un appareil photo de 2 mégapixels, la sortie audio, donc Samsung, là, avec une texture sympa à l'arrière, voilà, sur le côté, on a la touche de volume, et on n'a rien d'autre à part ça, au-dessus, on a la touche prise jack 3.5 et le port USB, voilà, donc je vous ferai un test plus tard, allez, salut !